Salut à tous c'est RetroGreg et bienvenue pour la deuxième partie du Let's Play sur Hearthstone. Donc la dernière fois on avait commencé l'aventure du bois maudit donc là je vais tout simplement la continuer voilà rien de plus. Donc je reprends là où je m'étais arrêté voilà, ça charge un petit peu. Voilà la chasse aux monstres c'est exactement ça donc j'ai plus vite que la dernière fois j'ai pas tout à vous expliquer. Si vous voulez plus d'explications, vous regardez la première vidéo tout simplement. Donc je ne sais pas, j'étais donc au dératiseur à Nigul. Cannibale pour passer chaque fois qu'un serviteur meurt donne plus d'attaque au serviteur adjacent. Fort bien et donc je ne sais pas encore, là c'est le défi 4h8 donc je suis à la moitié. Et sachant que je ne sais pas jusqu'où je vais aller, on verra bien, de toute façon c'est un peu le but aussi. Ça se peut que voilà je meurs à ce moment là, que je perde ou que je continue jusqu'au bout, que je gagne. Je sais pas, on verra bien. On verra tout ça en temps et en heure. J'ai cru que je l'avais planté mais non c'est bon, j'ai eu un petit doute. Bon on l'est pas un instant mais non tout va bien. Ah Ragnaros. Je suis en position. Je vous tiens. J'ai toujours eu du nez pour attraper les rats. Bravo. Donc j'ai pas gardé les trois légendaires dès le début mais bon j'ai pas gardé les trois. Ce sera un peu bête parce qu'ils vont descendre à 5 cristaux mais quand même. Si je gagne cette partie je vais avoir un deuxième artefact d'ailleurs. Si je gagne bien sûr. Je ne peux rien faire. Il faut cliquer sur le décor quoi. Faites-le sortir ! Faites-le sortir de ma tête ! Ça sert à rien. Alors euh donc oui, je vais jouer plutôt que de faire le con. J'aurais pu faire ça avec mes canons, ça m'a évité de ça. Ah l'agonie elle manque une nombre bête. D'accord. Donc je vais attaquer direct. Puisqu'il a le... J'ai la revée. Ça ramouille toujours un peu. Je ne sais le pourquoi. C'est fait qu'on le gros bête. Bon ça fait rien. C'est juste pas bien. Pas bien. Pêchez deux cartes. Donnez huit points d'armure. Bah putain. Tranquille quoi. Tranquille. Huit points d'armure comme ça. Alors modé secuyer ou le sous chef cruel. Mais sachant je ne peux pas utiliser qu'une abeille. Euh... Pourquoi je peux faire ça ? Et ça. Ça je peux prendre ça dans la nuit. Voilà. C'est ce qu'il va me lancer comme saloperie maintenant. Faut les galopantes. 9 points de dégâts. Putain. Pour tous les personnages. Tiens attendez plus ainsi. Vas-y vas-y. Ça m'a pris la moitié dans la gueule. Ah la la. Ah la 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 la. Bon. Je ne peux pas faire grand chose. Retournez au travail. Hop. Je peux juste mettre ça. C'est très con je sais. Mais bon. J'ai pas trop de choix. Faut que je mette des serviteurs parce que là je vais être un peu dans la merde. Parce que je connais un peu ces cartes à celui-là et il va des saloperies. Par contre du coup je peux lancer un cri de guerre. Un fiche 3 points des gars si vous avez un drag-bomb. J'ai ça. Mais je vais lancer Ragnaros. Valeurs sûres. Voilà. Donc je vais détruire ça. Je n'ai plus pensé à ça. En espérant que Ragnaros il le but. Je suis mis des gars là-haut. Ça me va très bien aussi. Vol de vie. Alors ça c'est chiant. Et alors. J'utilise un peu de poudre. A faire parler la poudre. J'ai pas de point d'armure donc pour l'instant ça ne sert pas grand chose. Ajoute une carte dragon aléatoire dans votre main. Je vais faire ça. C'est bien la puissance de l'aile noire. Putain. Je vais poudre ça. Pas de problème. Voilà. Plus de 5 comme j'avais dit. Vol de vie. C'est pour ça que. Voilà. Pas trop chercher à comprendre. Voilà. Un vol de 2 araignées à 1. En cas de Raldagonie. Pareil. Les Spectrales. Il y a que des trucs avec Raldagonie en plus. Alors. A la fin de votre tour. Revoque un même sable. En ce temps j'ai peur. Raldagonie. Bon j'ai lancé un Braggdoss. J'ai encore assez pour faire mon canon. Voilà. C'est pas vrai que ça deviendra aussi. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Que des saloperies. Invoque un autre droit. Il y a la taille de serviteur. Putain. Allez putain. C'est pas grave. On Braggdoss. Il est à 7 maintenant. Putain. Je ne sais pas pourquoi. 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 Qu'est-ce qu'il a fait ou. Ça ne va pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Ah oui. Donc ça c'est bien. Du coup je vais pouvoir faire. Votre héros gagne 10 points d'armure. Mais du coup je peux faire ça. Ça ramouille toujours. Ah putain. Qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi ça ramouille comme ça. Si Ragnaros. Il lance son truc là-dessus. J'ai gagné. Eh ben non. Du coup j'ai des puissons de cartes derrière. Ah il a tué mon Ragnaros. C'est pas grave. Ah de l'agonie. Ah de l'agonie. Il y a des cartes de malade aussi. Ah c'est pas grave. Il y a quelque chose qui se déroule derrière là. Voilà. Bon bah voilà. J'ai gagné. C'est parfait. Tremblez devant moi ! Bon c'était un petit peu tendu mais ça c'est fait, enfin c'était pas si tendu que ça, c'était fini, mais du coup, c'est gagné, c'est gagné, pardon, excusez-moi, alors, Eldemort, ah ça c'est, il est pas mal lui, CritGare détruit tous les autres serviteurs et vous défausse de votre main, mais il est 12-12, mais il détruit tous les autres serviteurs et ça me défausse de ma main, moi je vais le prendre parce que je suis un froid, Inquisiteur Avnix, il ne faut pas gâcher les hommes, c'est trop, qu'est-ce qu'il fait lui ? 4, j'ai dit de moitié les PV du héros adverse, bah putain carrément, carrément quoi, il a ce pouvoir là lui, bon voilà, d'autant dire que j'ai intérêt de le buter assez rapido, ça va voir qu'il puisse me lancer ici de saloperie, Est-ce que je vais pas remontre comme soigné, je suis en position, bientôt, vous ne serez plus qu'une coquille vide, ouais, celui-là, il craint du boudin, quand même, refait d'un dragdos, et un sergent rossier, Et un sous-chef cru, allez bah dis-donc, il y a des trucs que je peux pas jouer tout de suite, oui Tintin, un jour je serai Tintin, ça c'est une copie d'une carte aléatoire de la main de votre adversaire dans la poudre, j'espère que ce soit pas un dragdos, On va exalter un petit peu tant qu'à faire, Ah bah d'accord, c'est le sous-chef cruel qu'il arrive, il me donne plus d'oeufs comme ça gratuitement, bon pourquoi pas remarque, Ça regarde, allez, Une exaltation, Je m'en fous hein, On va me faire des cadeaux comme ça, Je sais pas pourquoi, Bon, de toute façon je sais qu'il y a moins, mais bon, Neuf fois des dégâts, d'accord, ce truc là, Il se prend tout dans la gueule, ça c'est trop fort ça, C'est pas mal, allez vous battre quoi, Bon j'ai bien ça, Ça je peux utiliser le géosculpteur après, Et un berserker, Celui-là, il a plus trois attacks, il est blessé, Le travail est terminé, Alors c'est quoi ça, Qu'il n'a pas eu parce que c'est un retard d'ailleurs, c'est un bravo, Ah en plus il a provocation, fait chier, Alors, Bouclier une provocation, C'est vrai qu'il y a des gars, lui construit un bouclier, C'était ça, Oh, le déchipteur, Le géosculpteur yip, Je vais tout mettre dessus là en fait, Un gros qui brille, 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 Ah merde, j'ai que trois points d'armure en fait, Ok, il est en train de me latter la gueule, Un gros qui brille, J'ai lancé ça, Il y a un truc à chaque fois que j'attaque les héros, Énorme, provocation, Puissance volcanique, Plus un plus, Un bouclier divin, Un bouclier divin, C'est bien, Travail terminé, Un gros qui brille, Ah merde, C'est une grosse merde, Il faut par contre ça, Ah je sais pas, Oh putain, En plus il a ça à chaque fois, Ouais, Je suis un peu dans la merde là, J'ai envie d'avoir mon truc, Qui donne, Fils trois points d'armure, Fils trois points d'armure, Ouais, Fils un point d'armure, Youhou, Ah, Fils un point d'armure, 1 point de dégâts, 1 point de dégâts, 1 point de dégâts, c'est ce que je voulais, il faut que j'essaie de glater la gueule vite, c'est ce que je l'ai fait maintenant. Alors choisir, toxicité ça c'est bien, ça veut dire que si jamais je touche un ennemi, il meurt tout de suite. Rade l'agonie, avoir 2 points à 1, peau plus 3 pv, toxicité, crachat de poison, on va faire ça. Non, on va pas qu'il brille. Bon, là ça va être tout ou rien, selon ce qu'il va tirer comme carte, j'avoue j'ai un peu peur. Destruire un serviteur avec 5 attaques ou plus, d'accord, je vois qu'il va mourir. Pocher des cartes et gagner du coin d'armure, d'accord, c'est tout. Bon, aide de mort. Bon, du coup d'abord, je tue avec tout le monde, est-ce que ça suffira, je ne sais pas. On est plus simple en mécanique. C'est vrai que les adaptations, c'est à chaque fois que j'attaque les héros. Du coup c'est bon. Ça c'est très très bon. Par contre là c'était chaud. J'avais dit que celui-là était chaud avec Nyx. J'avais déjà eu du mal à battre la dernière fois. Mais je suis plutôt en chance. Alors, balle de feu draconique, vos canons figent un poids de dégât supplémentaire. Trois de premier soin, à la fin de votre tour, 2 PV à tous les personnages alliés. Vous avez vu la partie pioche de cartes. Ça c'est pas terrible. Ça c'est bien. C'est quoi c'est que je n'ai pas la potion de vie ou je ne sais plus quoi qui double le nombre de PV ? Sylvana en agonie prend le contrôle de la serviteur adversaire aléatoire. A la fin de votre tour, ajoutez une carte chevée de la mort aléatoire dans votre main. Je vais prendre ça. Les gens en attendent qu'à faire. C'est un roman d'amour, une histoire de fantômes et le récit de votre faim. Chaque fois qu'un serviteur ali meurt, place une copie dans votre deck. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on continuera le prochain coup. Pour l'instant je suis bien parti, il m'en reste plus que deux. Et on verra ça la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien. Moi je vous dis à bientôt. Salut !